Nous nous sommes toujours renouvelés, en réalité. L'équipe nationale du Sénégal en 2017 n'est pas le même qu'en 2019. Celui de 2019 n'est pas pareil que celui de 2018, celui qui est de 2018, etc. Donc on a toujours ce souci-là, bien sûr, d'apporter du sang neuf, mais tout en gardant une certaine continuité. Mais bien sûr qu'il y a une génération qui a énormément donné pour cet équipe nationale. Et j'en fais partie. Mais bien sûr que chaque génération va toucher, à un moment donné, à une fin, comme l'entraîneur, à un moment donné aussi, va toucher une fin. Mais ce qui est important pour moi, c'est aussi, au-delà de continuer à avoir une équipe compétitive, c'est de penser aussi à l'avenir, pour justement laisser un héritage aux autres qui vont arriver. Et cette équipe nationale du Sénégal, c'est la rencontre de deux générations. Une génération, comme tu le dis, qui est en l'air, qui touche à sa fin, et une nouvelle génération qui est en train d'arriver. Cette nouvelle génération-là, ce sont les Habib Jara, les Pap Matarsar, les Lamine Kamara, les Mandiaï. Pour ne citer qu'eux, aujourd'hui, il y a un garçon comme Al-Adi Malik Djouf, qui fait de très très bonnes choses, qui fait partie de cette génération-là. Donc on a à cœur, aujourd'hui, si vous voulez, à la rencontre de ces deux générations-là, faire en sorte que le leg qu'on va laisser pour les prochains qui vont arriver, continue. En fait, c'est ça la politique, en fait. Avant qu'on donne la parole à Al-Khairi, les photographes, s'il vous plaît, vous pouvez arrêter vos rapports. C'est-à-dire qu'il y a une interférence. Oui, Al-Khairi. Bonjour, coach. C'est Al-Khairi Aïdara de Wal-Fadiri. Coach, des questions. Comment vous comptez aborder le Burkina ? Si on sait que le Burkina, c'est une équipe explosive. Ici, à Dakar, c'est souvent difficile avec nous, l'équipe qui joue à Diamniadou. Deuxième question. Pap Tchao, c'est votre choix, ou bien c'est le choix de vos patrons ? Je suis toujours en train de chercher la merde, en fait. C'est ça, la vérité. Pap Tchao, c'est un fils du pays. Pendant longtemps, on m'a dit pourquoi j'ai pris un adjoint blanc. C'est ça. J'ai entendu les débats où on m'a dit pourquoi j'ai pris un adjoint blanc. Donc, aujourd'hui, Pap Tchao, c'est un fils du pays international, sénégalais, qui a écrit les plus belles pages de l'histoire du football sénégalais en tant que joueur. En tant qu'entraîneur, c'est pareil. Il est en train de faire ses pas. Aujourd'hui, la même façon que je suis en train de parler, que Marème est en train de dire qu'il y a la rencontre de deux générations. Une, désolé de le dire, qui va arriver à sa fin, et une autre génération qui va partir. Mais pour nous, c'est pareil. Deux rencontres, deux générations. Pap, ascendante, et moi, descendante. Donc, ce qui est important, c'est que Pap soit avec nous, parce que ce qui est important, ce n'est pas nous. Voilà. Gal, gedal. N'y a pas de sénégalais. N'y a pas de sénégalais. Bopal, n'y a pas de gémé. N'y a pas de nous. N'y a pas de continue. Donc, en réalité que Pap soit là, c'est une fierté pour nous, voilà, de continuer justement l'air, et surtout la mentalité de dire que les fils de ce pays-là sont capables aussi d'entraîner cette équipe nationale du Sénégal. Et c'est ça qui est important. Je sens que c'est un garçon loyal. Je le connais très bien. Je le connais depuis plus de 30 ans. Voilà. Donc, pour moi, il a la compétence pour être à ce poste-là. Et il le mérite, tout simplement. Le Burkina Faso, c'est une très belle question, parce qu'en réalité, c'est une équipe très difficile à jouer, très difficile à manœuvrer. En dernière rencontre, on a joué ici contre eux, ici, ça s'est soldé à 0-0, au stade Léopold-Cédate-Ségor, pour les éliminateurs de la Coupe du Monde, en 2018. Chez eux, ça a été très, 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 très compliqué aussi. Donc, au Burkina-Sénégal, on sait que vendredi prochain, ça sera un match très compliqué pour nous. Mais de notre part, nous allons bien préparer ce match-là, malgré que c'est très court. Vous le voyez, on reprend les joueurs le 2, on joue le 6. Lundi, vendredi, c'est pratiquement 3-4 jours. Et 2-3 jours après, on va aller au Burundi. Donc, comme je l'ai dit, c'est des éliminatoires qui sont très difficiles, très compliqués, avec deux adversaires. J'ai envie de dire que le Burkina égale à la RDC, même niveau, aussi fort que la RDC. Et puis le Burundi aussi, qui est en phase, qui est en train de progresser depuis quelques années. Donc, à nous de bien nous préparer, à nous de bien nous concentrer, pour justement approcher les 6 points sur ces 2 matchs-là. de la RDC. Soda Kam. Le micro. Le micro. On sait tous ce qui s'est passé lors de votre dernière rencontre lors de la Cannes 2022, en demi-finale, une victoire du Sénégal. Et aujourd'hui, en tout cas, beaucoup de choses ont changé. Il y a aussi des joueurs qui ne sont pas dans cette sélection d'aujourd'hui. Est-ce que vous vous attendez à jouer le même match ? Si vous pensez également que du côté du Burkina Faso, ces quatre derniers matchs, ces quatre matchs, sans victoire avec Bravan Traoré, et aussi un absent de taille à savoir perdre en Traoré. Comment est-ce que vous voyez cette équipe du Burkina Faso ? Comme je l'ai dit, c'est une très belle équipe. C'est une équipe qui est constituée de très bons joueurs, des joueurs qui jouent partout en Europe. Effectivement, la génération de Traoré est finie. C'est la génération qu'on avait joué les éliminateurs de la Coupe du Monde 2018. Et puis, ce fameux demi-finale de la Cannes 2022. Et vous avez vu comment le match a été... Ça a été des matchs difficiles, âprement disputés, face à de très grands joueurs, de très grands techniciens. Je n'attends pas moins contre le Burkina Faso, en réalité, vendredi ici. C'est pour cela qu'il est très, très, très important pour nous de nous concentrer et de bien préparer cette rencontre-là. Parce qu'il est important d'entrer dans ces éliminatoires-là en approchant les trois points déjà chez nous. Après, à l'extérieur, on verra. Mais le match contre le Burkina, il va falloir vraiment qu'on le prépare comme ça. Comme je l'ai dit, nous respectons le Burkina Faso. Donc là, on a des arguments aussi pour aller au bout de cette rencontre-là. À nous de mettre tous ces ingrédients de notre côté pour pouvoir rencontrer le match. Nous ouvrons une deuxième liste. On enchaîne avec Fatou Mata Savané. Il a déjà le micro. Bonjour, tout. Bonjour à tous. Alors, moi, je vais vous laisser cette rencontre avec le Burkina Faso aussi. On le sait, sur les quatre dernières rencontres, on a remporté. Les autres, c'est des matchs nus. Donc, c'est un match à surveiller, si on peut le dire comme ça. Alors, comment est-ce que vous vous organisez par rapport à l'attaque ? Et la seconde, c'est qu'on a vu ces temps-ci qu'on prend des buts à la fin de la rencontre. Et c'est des buts qui interviennent en fin de rencontre. Où tu n'as plus le choix, tu vas aller en match nus ou tu vas perdre la rencontre. Alors, aujourd'hui, quelle est la stratégie que vous allez mettre en place pour que quand vous ayez une avance, que vous le conserviez, ou même que vous, en fait, de porter le score ? Merci. Bon, concernant le Burkina, je crois que c'est la même question qu'on vient de me poser. Comme je l'ai dit, c'est une équipe qu'on prend vraiment au sérieux. C'est une équipe que nous respectons. Nous savons tous que c'est une très bonne équipe, avec de très bons joueurs. Mais nous aussi, comme je l'ai dit, nous sommes aussi une très bonne équipe. Vous me parlez de buts marqués, mais on n'en a pas pris beaucoup. Regardez les statistiques sur nos dix derniers matchs, ou bien sur nos douze derniers matchs. Sur nos douze derniers matchs, c'est 23 buts marqués. C'est trois buts encaissés. Deux sur coupé arrêté, et le dernier, c'est celui de la RDC. Sans compter que les ratios d'occasion consécrées, les situations...